Bonjour, nous recevons dans le cadre de nos émissions consacrées aux élections municipales, Mourad Lawes. Mourad Lawes est actuellement conseiller municipal et conseiller communautaire depuis 2014. Professionnellement, il travaille à Dijon au lycée Carnot. Il enseigne les mathématiques. Le prestigieux lycée Carnot, d'ailleurs, pour faire sujet avec l'actualité récente, un enseignant se nommé Robert Poujade, qui a été premier ministre de l'environnement, a été professeur. Mourad Lawes, en parlant de l'actualité, vous êtes écologiste. Comment réagissez-vous à la fermeture d'un réacteur à Fessenheim, qui est demandé depuis longtemps par les écologistes ? Écoutez, nous les écologistes, nous souhaitons plutôt la sobriété énergétique et le développement des renouvelables. Par conséquent, nous ne souhaitons pas de nucléaire. Cela dit, ce n'est pas évidemment une demande que nous écrivons en noir sur blanc sur le programme que nous avons sur le Chalolet, puisque pour un tas de raisons, ça concerne les questions locales. Et donc, nous menons un projet local. Cela dit, au niveau national et même au niveau mondial, nous pensons, les écologistes, nous pensons que le nucléaire ne sauvera pas le climat. Fessenheim, par ailleurs, est une vieille centrale. Aujourd'hui, c'est une centrale qu'on a quand même prolongée pendant un certain nombre de décennies, ainsi que d'autres réacteurs. Il y a une demande citoyenne et de certaines ONG pour qu'on arrête le nucléaire le plus tôt possible, parce que le nucléaire, on le sait aujourd'hui, c'est malheureusement dangereux. On ne sait pas gérer les déchets. Ça coûte très cher aux contribuables, malgré ce qu'on entend parler, ce qu'on entend dire ici ou là, que l'électricité nucléaire est la moins chère, etc. Ça revient très cher aux contribuables. Donc tout ceci mis bout tabou nous amène à dire que le nucléaire, nous devons nous en séparer. Tôt ou tard, mieux vaut tôt que tard. Donc là, la fermeture de Fessenheim est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Bien entendu, il y a l'emploi qui est relié à Fessenheim. On dit que certains salariés, certains salariés sont inquiets, à juste titre pour l'avenir. Mais nous, les écologistes, nous ne souhaitons pas fermer des centrales. Nous souhaitons aussi quand même qu'il y ait de l'emploi. Et donc nous souhaitons bien évidemment une conversion des emplois actuels dans le nucléaire vers d'autres emplois, comme l'éolien, comme le photovoltaïque, bref, les énergies renouvelables. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur la... plutôt la conversion des emplois actuels dans le nucléaire pour passer ce passé de le nucléaire et aller vers l'énergie renouvelable. Bien entendu, l'énergie renouvelable, il faut aussi l'accompagner d'une sobriété énergétique, réduire nos dépenses énergétiques pour ne pas avoir besoin de trop d'énergie. Nous pouvons le faire. Après cette question nationale d'actualité, nous allons aborder le programme que vous avez travaillé déjà depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous décliner un petit peu vos grandes orientations et votre méthode ? Car vous êtes parti, je crois, d'un collectif qui existait il y a deux ans, semble-t-il. Vous rectifierez si besoin est. Un petit peu nous rappeler quelle a été votre démarche citoyenne. Nous sommes partis effectivement d'une démarche citoyenne avec un certain nombre de citoyens. moi-même, je me considère avant tout, je suis effectivement élu, mais je me considère avant tout comme beaucoup de gens, des citoyens français, des citoyens locaux dans l'échalonné. En tant que citoyen, j'ai rencontré dans mes activités diverses et variées, et même la vie courante, la vie quotidienne, j'ai rencontré des personnes qui étaient elles aussi intéressantes, qui étaient intéressées par un changement de politique locale. Cette idée de citoyenneté est née avec le collectif Bien vivre à Châlons, en effet, et qui a quelques mois. Donc ça a débuté au printemps 2018. Donc l'idée était de construire une dynamique, je dirais citoyenne, écologiste également, localement. C'est-à-dire que l'idée était d'aller vers une alternative municipale, une alternative qui soit plus démocratique, plus écologiste, parce que vu les enjeux climatiques, de biodiversité, mais également plus social, avec les inégalités sociales, nous voulions faire une liste citoyenne avec l'échalonné pour aller dans ce but. Avoir une alternative municipale pour une transition écologique, citoyenne et solidaire de Châlons. Donc c'est ainsi qu'est né le collectif Bien vivre à Châlons. Et de fil en aiguille, septembre dernier, nous avons effectivement lancé un appel en ce sens. Un appel qui a réussi, qui a réuni en à peu près un mois, plus d'une centaine de signatures. Et c'est ainsi qu'est née cette dynamique, cette volonté d'aller au municipal. Et quels sont les grands axes si vous devenez maire de Châlons ? Il ne faut pas se voler la face, car vous êtes non plus, comme l'étaient les écologistes, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ici pour témoigner, mais aujourd'hui pour rentrer dans une gestion directe de Châlons et de l'agglomération. Quels sont vos grands axes ? Vous parlez d'une trame verte. Vous avez parlé d'un plan municipal vert, vous avez parlé de mettre un peu plus de verdure, entre guillemets, de végétaliser cette ville. Quelles seraient vos priorités si vous deveniez majoritaire dans moins d'un mois ? Écoutez, déjà je souhaiterais préciser que notre liste est citoyenne au sens propre du terme. La plupart de mes colistiers ne sont encartés dans aucun parti politique. Ce sont pour la plupart d'entre eux des gens intéressés par la chose politique, intéressés par le militantisme associatif, ou tout simplement par une alternance municipale. Moi-même je suis encarté effectivement, Europe Écologie Léva, je suis un écologiste, je suis d'ailleurs élu écologiste sous cette étiquette, et nous sommes trois ou quatre à être encartés, pas plus, et pas seulement à Europe Écologie Léva. Cela dit, nous sommes dans cette liste réunis autour de ces valeurs que sont l'écologie, la solidarité et la citoyenneté, c'est-à-dire la démocratie, au service des habitants. Les grands axes, nous avons publié une quarantaine de ces points sur ce programme. Donc les grands axes sont, au niveau écologie, pardonnez-moi, les grands axes se découpent en trois directions. L'écologie, la démocratie locale et la solidarité. Alors pour l'écologie, nous sommes aujourd'hui devant des enjeux. Ces grands axes, ce sont les dérèglements climatiques notamment, la biodiversité qui est très abîmée, mais également l'alimentation, l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation et l'agriculture conventionnelles posent quelques soucis au niveau des pesticides, au niveau de toutes ces choses. Nous souhaitons quelque chose de plus propre, de plus adapté à la santé publique. Maintenant, végétaliser, vous avez posé la question sur la végétalisation. Oui, nous avons effectivement l'intention de végétaliser massivement. Pourquoi ? Parce que la végétalisation, les arbres, c'est utile, c'est très important, même si indispensable en cas de canicule, parce que ça rafraîchit, ça amène de l'ombre. C'est aussi indispensable contre la pollution de l'air, puisque ça régule les pollutions. C'est aussi bon pour l'agrément, parce qu'on vit mieux dans un endroit avec de la verdure, de la végétation, que plutôt entouré de gris, de bâtiments gris, et ainsi de suite. Voilà pour l'aspect végétalisation, mais il n'y aura pas que cet aspect. Si on ne fait que verdir, c'est du greenwashing. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment végétaliser pour un meilleur confort de vie. Mais végétaliser signifie aussi avoir des axes végétalisés, des axes, des cheminements, mais aussi des voies cyclables, avoir une mobilité, un plan de mobilité qui soit accessible partout, à moins de 300 mètres de chaque habitant et de chaque service, pour avoir un plan cyclable sécurisé. Mais également, nous souhaitons que ce plan cyclable et piétons soit également un plan de déplacement adapté à toutes et tous, donc y compris aux personnes à mobilité réduite. Donc des trottoirs adaptés, des rues partagées, et ainsi de suite. Vous avez parlé végétalisé, je pense aussi dans les cours d'école, notamment, où vous avez des projets, ainsi que des jardins partagés. Est-ce que vous pouvez développer ces deux aspects ? Oui, nous souhaitons aller vers les écoles avec cours Oasis, c'est-à-dire qu'en fait, nous souhaitons des écoles qui soient déjà prêtes pour l'hiver et pour l'été, donc bien isolées thermiquement, mais également qui ne soient pas des îlots de chaleur. Et pour les cours d'école, nous souhaitons remplacer les cours d'école qui actuellement sont bitumés, et donc c'est vraiment des véritables îlots de chaleur qui ramassent la chaleur, et remplacer par d'autres supports, un support qui soit déjà perméable, qui permet à l'eau de rentrer dans la nappe, mais aussi qui ne soit pas absorbant pour la chaleur, qui ne soit pas donc restituant, qui ne restitue pas trop de chaleur pour les enfants, mais aussi avoir des ombrières, avoir des arbres, avoir de la végétalisation, et bien sûr, à côté de ça, nous souhaitons également, mais dans les écoles, des jardins, des jardins pour les enfants, pour apprendre, apprendre, comment dire... La connaissance des plantes, la connaissance de la flore. La connaissance de ça, mais bien entendu, être vraiment proche, proche de la biodiversité, de l'environnement, à l'avoir vraiment sous la main, le pratiquer. C'est aussi une éducation à l'environnement, une éducation à la biodiversité, mais aussi à l'alimentation, parce que dans ces jardins-là, les enfants pourront planter, faire pousser des tomates, des légumes. Vous parlez d'alimentation, d'alimentation saine, ça fait partie de vos priorités. Est-ce que, concernant les cantines scolaires, vous avez quel projet les concernant ? Et on touche un volet également social par l'agriculture, qui est en recul dans l'agglomération chelonaise. Et vous serez, si vous êtes élu maire ou conseiller communautaire. Sur ces deux aspects, social et environnemental, vous avez des propositions que vous pouvez développer en quelques minutes, s'il vous plaît ? Oui, alors, sur la cantine scolaire. Sur la cantine scolaire et la restauration collective en général, nous souhaitons augmenter la part de bio de plus en plus et arriver à 100% bio dans l'alimentation collective. 100% au bout du mandat ? Au bout du mandat. Je me mentirais si je vous dirais, le 16 mars, 100% bio, ce sera compliqué. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver ? Bien entendu, pour ça, il faudrait que nous ayons des terres, que nous ayons des productions locales. Donc, nous souhaitons, pour cela, travailler avec les agriculteurs, évidemment, de la région, les maraîchers, mais également, nous ferons le nécessaire pour avoir des terres et des régimes municipales agricoles. parce que nous souhaitons vraiment que le Chalonnais soit tenté vers l'auto-suffisance alimentaire d'ici la fin du mandat, pour différentes raisons. Et la cantine scolaire, encore une chose, nous souhaitons également remettre un peu de lien social, parce que vous savez, le maire actuel a supprimé le repas de substitution. Nous, pour nous, il ne s'agit pas de revenir en arrière, de remettre un plat de substitution. C'est quelque chose que moi-même, en tant qu'élu, j'ai toujours défendu, un second repas végétarien à la cantine. Donc, appelons-le substitution ou pas. Pour nous, c'est plutôt un changement d'habitude pour aller vers plus de végétal, avoir moins de viande, manger moins de viande, il ne s'agit pas de supprimer la viande, bien entendu, parce qu'on sait aujourd'hui que la consommation excessive de viande n'est pas bonne pour la santé. Et par ailleurs, on peut avoir des repas équilibrés avec une alimentation, un repas végétarien. Donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir un équilibre alimentaire, avoir un équilibre alimentaire pour nos enfants, mais également dans la restauration collective en général, avec du bio, ça, je vous l'avais dit, mais également avoir un peu plus de végétariens, adaptés aux saisons, bien entendu. Et pour l'alimentation locale, nous comptons effectivement avoir des régies, comme je l'avais dit, mais également travailler avec les maraîchers, aider aussi à l'installation de nouveaux agriculteurs, puisque nous avons un revenu minimum, pardon, un revenu de transition écologique pour aider à l'installation d'agriculteurs, mais pas seulement. Merci, M. Mourad-Lawes. Nous abordons les problèmes d'urbanisme dans un deuxième temps, ainsi que les problèmes de sécurité et plus exactement de tranquillité, puisque c'est le thème que vous employez dans votre campagne. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada